Alors bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais partir de mon dernier exercice FPS Coco Launcher pour convertir le gameplay afin d'utiliser du recasting au lieu d'utiliser de la physique. Donc on se souvient, le système actuel permet de lancer des noix de coco, mais bon, il y a une certaine distance qui est couverte par la physique aussi, bon, les débris sont très très visibles, des fois ce qu'on veut obtenir c'est quelque chose d'un peu plus précis, comme un FPS normal, on va utiliser du recasting. Donc je vais partir de l'ancien projet et je vais me faire une copie de ma scène Game, et je vais la renommer Game Pistol. Donc je double-clique pour ouvrir la scène. Donc la première chose que je vais faire, je vais changer mon curseur à l'écran, qui présentement est approprié pour une grenade, mais pas tellement pour un pistolet. Donc j'ai une image que j'ai mise dans mon répertoire de cours, qui s'appelle Crosshair, donc je vais amener Crosshair dans mon projet. Je vais sélectionner ma texture, et dans l'inspecteur, je vais changer le texture type pour Sprite 2D and UI. Et je vais faire Applique, donc ça va rendre la texture transparente. Ensuite, dans ma hiérarchie, je vais aller dans mon Canva, sélectionner mon image, et au lieu du Source Image Crosshair Grenade, je vais aller prendre mon Crosshair et je vais aller le glisser dans la variable Source Image. Donc on voit, ça a remplacé mon curseur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais également changer le pivot. Donc j'avais mis le pivot dans le haut de ma texture. Je vais le centrer, donc à pivot Y, je vais mettre 0.5. Et à position Y, je vais remettre la valeur à 0. Donc maintenant, mon curseur devrait être centré à l'écran. Je vais aller sur mon FPS Controller First Person Character, donc l'objet qui se trouve à l'intérieur. Et je vais aller désactiver le script Coco Launcher. Donc ce ne sera plus le script que je vais utiliser. À la place, je vais me créer un nouveau script JavaScript, que je vais appeler Pistol. Je vais ouvrir mon script. Donc le pistolet va également avoir besoin d'un requirement. Donc je vais aller prendre la première ligne du script Coco Launcher qui dit Require Component Audio Source. Je vais l'amener dans mon script Pistol. Donc je vais être sûr d'avoir un audio source sur mon objet. Et je vais me préparer quelques petites variables. Donc la première que je vais prendre, c'est la position de mon curseur à l'écran pour savoir où lancer mon rayon. Donc ça, je vais garder le transform. Je dois l'écrire avec un T majuscule lorsque j'ai besoin de le mettre dans une variable. Et je vais également avoir un centre d'effect pour mon pistolet. Donc je vais l'appeler Pistol SFX 2.Audioclip avec un C majuscule. Point virgule. Donc je n'aurai pas besoin de la fonction Start. Mais dans la fonction Update, je vais lui dire If Input.GetButtonDown entre parenthèses. Donc si j'appuie sur le bouton entre guillemets Fire1 j'ouvre mes accolades. et le code que je vais exécuter quand j'appuie sur le bouton. Je vais d'abord me marquer une variable pour la position de mon rayon. Donc je vais lui dire GetComponent Point Et là j'ouvre le plus petit caméra Ferme le crochet Ouvre et ferme les parenthèses Point Screen Point To Ray Et j'ouvre les parenthèses. Donc Screen Point To Ray C'est une fonction intégrée à ma caméra qui me permet de convertir un point 2D en une coordonnée XYZ Donc je vais lui dire de partir de la position de mon curseur Point Position Et à la fin je mets un point virgule Une autre variable que je vais avoir besoin c'est un RaycastIt Donc je vais l'appeler ma variable it avec un H majuscule Et ensuite de ça je vais interroger à savoir est-ce que j'ai touché mon objet donc if if physics je devrais plutôt dire avec un S point Raycast entre parenthèses je dois lui donner ma position de départ donc Ray un objet lorsque je touche un élément donc mon RaycastIt et la distance à laquelle je veux lancer mon rayon donc je vais le lancer 100 mètres devant donc c'est la portée de mon pistolet et je vais ouvrir les accolades et à l'intérieur je vais faire une autre validation pour m'assurer que je tire bien sur le target donc if et là je vais aller lui demander if it point transform avec un t minuscule cette fois-ci parce que j'interroge le component et non pas une variable point tag égal égal entre guillemets target donc je vais devoir lui mettre un tag à toutes mes targets qui va porter ce nom-là et si ça répond à ma condition je vais aller lui dire it point transform point gameobject avec un g minuscule point send message entre parenthèses entre guillemets et le nom d'une fonction que je voudrais appeler donc je vais créer une fonction qui va s'appeler touch point virgule donc si j'atteins mon target j'envoie le message comme quoi ça a été touché ensuite de ça à la fin de la première accolade donc celle qui correspond à mon physique recast hit je vais aller ensuite jouer un son donc get component point j'ouvre le plus petit audio source ferme plus grand des parenthèses vides point et là la commande que je vais appeler sur mon audio source c'est play one shot j'ouvre les parenthèses et je lui dis quel est le son que je veux jouer donc c'est mon son pistol sfx ferme la parenthèse point virgule donc j'ai mon script qui devrait fonctionner mais à la condition d'une part que mon target porte le bon tag et en second lieu je dois avoir une fonction qui va me permettre de déclencher mon animation donc je vais aller faire une petite modification dans mon script donc je vais ouvrir le répertoire script et je vais ouvrir le script target donc présentement dans mon script lorsqu'il y a une collision qui est détectée j'exécute ces lignes de code par contre maintenant je vais pouvoir utiliser un raycast donc je vais utiliser une fonction qui va s'appeler touch donc c'est important qu'il soit écrit de la même façon que dans l'autre script le script pistol et je vais aller couper mes lignes dans mon on collision enter et je vais aller les coller dans la fonction touch et dans le on collision enter je vais simplement aller lui dire touch j'ouvre et je ferme mes parenthèses point virgule donc si jamais il y a une collision avec l'élément je vais simplement appeler la fonction qui va être maintenant universelle donc je sauvegarde le script target je vais maintenant aller sur mes objets target prefab dans ma hiérarchie je vais devoir aller leur donner un tag spécial donc je vais aller sélectionner mes objets call target donc présentement si on regarde dans l'inspecteur le tag il est marqué untag donc je vais aller faire add tag et là normalement je n'aurai pas de tag à cet endroit ma liste devra être empty j'ai appuyé sur le plus et je vais écrire à tag 0 target ensuite ce que je vais faire je vais faire une recherche pour les objets qui portent le nom call target donc dans ma hiérarchie dans l'outil de recherche je vais écrire call avec un C majuscule underscore target donc je devrais avoir mes trois cibles je vais les sélectionner en tenant shift et dans la section tag je vais aller lui mettre le tag target une autre chose que je dois changer présentement j'ai une vitre qui collisionne avec le joueur mais elle collisionne aussi avec le raycast donc je dois aller changer la physique actuelle donc je vais aller effacer ma recherche et je vais aller dans mon stand préfab trouver l'objet qui s'appelle call player wall donc présentement il est sur le layer call with player je vais aller le changer pour ignore raycast raycast et je dois faire une autre modification je dois aller dans le menu edit project setting physique et je dois aller changer ma matrice donc habituellement ceci devrait être votre matrice à l'heure actuelle et je dois trouver l'intersection entre le ignore raycast et le player et c'est le seul élément qui doit rester coché donc ignore raycast ces objets là peuvent quand même collisionner avec le joueur mais la noix de coco va pouvoir passer au travers ma matrice est faite je vais maintenant aller assigner mon script à mon joueur donc dans ma hiérarchie je vais ouvrir le FPS controller je vais sélectionner le FPS person character je vais descendre au bas de la liste donc j'avais déjà décoché le coco launcher et je vais aller assigner le script pistol à mon objet donc si ça veut pas se mettre correctement vous pouvez appuyer sur add component script et là vous pouvez trouver le script pistol donc on a besoin d'une position de départ donc la position du curseur à l'écran donc je vais aller dans mon canva image je vais m'assurer de bien sélectionner mon first person character et je vais glisser mon objet image dans la variable cursor ensuite pour le sans effet donc j'ai inclus dans mon répertoire de cours un fichier sans effet qui s'appelle single shot gun donc vous allez mettre ce sans effet dans votre projet je vais encore sélectionner mon first person character qui est enfant du FPS controller et dans le script à pistol sfx je vais aller mettre le sans effet single shot gun donc si je fais play maintenant si je pointe le curseur vis-à-vis une target donc j'utilise maintenant un lancer de rayon pour être capable de faire ma collision j'aurais pu également récupérer la position de mon hit et j'aurais pu mettre des débris comme bon des fragments de balles qui explosent contre un mur ou d'autres objets donc j'aurais pu utiliser le recasse hit à plusieurs fins j'aurais pu également utiliser la commande cursor et lock cursor pour bon empêcher que celui-ci se déplace à l'écran mais je vais vous laisser faire vous-même vos recherches pour trouver comment est-ce qu'on lock le curseur à l'écran donc en espérant que ça va vous être très utile dans le futur